J'ai appris une heure de chinois par cœur sur les premières représentations du spectacle. Je commençais à dire mon spectacle, mais au bout de 20 minutes, je parlais, mais je ne me rappelais plus à quoi ça correspondait en français. Donc c'était horrible parce qu'il n'y a plus de mise en scène, j'étais comme ça, un peu comme un con, les gens rigolaient. Je m'appelle Patrick Vesselier, je fais du café-théâtre depuis 15 ans, je joue des pièces de théâtre, des one-man-shows, tout un tas de choses. Et en 2014, suite à un pari, j'ai décidé de devenir humoriste chinois. C'était vraiment une blague entre copains au départ. Le truc, c'est qu'à la fin d'un festival dans le sud de la France, un de nos amis qui est d'origine chinoise, mais qui n'est jamais allé en Chine en plus, qui a dit ce truc-là à table en fin de repas, « Tiens, c'est marrant, la France, c'est un tout petit pays, il y a 20 000 humoristes. Et en Chine, on est un milliard et demi et il n'y en a pas. » J'ai dit « Ah, c'est sympa, il y a une non-concurrence, donc je vais faire humoriste chinois. » J'ai fait traduire le spectacle en audio par un comédien chinois qui s'appelle Bing Yin. Et j'ai appris, en démarchant la Chine, que pour jouer, il était préférable de faire valider son spectacle par le gouvernement chinois. Alors pourquoi ? Parce que 99,9% des salles de spectacle sont des salles d'État. Donc vous n'êtes pas obligés de faire valider votre spectacle, mais si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas. Alors ils n'enlèvent rien, ce n'est pas de la censure comme on peut l'imaginer, mais ils vous conseillent d'une manière un peu insistante d'enlever. Au départ, j'ai fait ça pour rigoler, c'était une blague. Donc j'ai appris une heure de chinois par cœur, c'est-à-dire que je traduis mon spectacle, il est numéroté par phrase, ça fait un peu plus de 300 phrases, et je les apprends de manière un peu mécanique et stupide. Donc quand quelqu'un parle chinois, je sais à peu près ce qu'il évoque comme sujet, mais je suis incapable de parler chinois. C'est vraiment dommage, pourquoi ? Parce que quand j'étais en Chine, par exemple, dans les taxis, je m'entraînais à dire des phrases de mon spectacle. Alors je disais une phrase en chinois, le taxi était fou de joueur en disant « c'est un français qui parle chinois », il me répondait et moi je ne lui parlais plus. Donc je passais de super-héros à connard assez rapidement. Sur le premier spectacle, le contenu, à mon avis, pour le public chinois avait peu d'importance. Ils venaient voir un occidental qui se dépatouille une heure sur scène dans leur langue. C'est-à-dire le paquet cadeau était presque plus important que le cadeau. Sur les premières représentations du spectacle, je commençais à dire mon spectacle, mais au bout de 20 minutes, je parlais, mais je ne me rappelais plus à quoi ça correspondait en français. Donc c'était horrible parce qu'il n'y a plus de mise en scène, j'étais comme ça, un peu comme un con, les gens rigolaient. Il faut savoir que les chinois n'ont pas la vraie notion du second degré, ce qu'on utilise nous tous les jours. Par exemple, si vous, vous me dites « tiens Patrick, t'es bien coiffé et puis t'es mince », je comprends que c'est du second degré, eux ne comprennent pas ça, c'est pas dans la culture. L'humour français, on peut dire, parce qu'on dit qu'on est dans une période où on ne peut pas tout dire, bon je vous assure qu'on peut vraiment tout dire en France. En Chine, il y a quelques règles. Il y a des règles techniques, par exemple, vous savez parler à un personnage imaginaire, ce qu'on appelle le quatrième mur. Bon ça, si vous parlez à un personnage imaginaire, le public chinois se retourne pour voir s'il y a quelqu'un. Donc ça, mécaniquement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La vulgarité, non, pas du tout. Évidemment, ça va de soi, mais la politique, non plus. Donc les humoristes chinois, qui sont principalement des humoristes en ligne, des blogueurs, pas des humoristes de scène, ils font beaucoup de jeux de mots. Il y a des humoristes traditionnels aussi, qui sont très ciblés au niveau des régions, qui font un accent de campagne, par exemple. D'ailleurs, dans les humoristes internationaux, le seul qui est connu, c'est Mr Bean. En France, il ne se passe rien. Quand j'arrive en Chine en avion, c'est la police qui m'attend, qui m'escorte, je suis traité comme Alain Delon. Donc ça, ça ne m'arrive pas du tout en France. Quand on va dans les petites villes, qui font 2-3 millions d'habitants quand même, là, vous êtes une vraie curiosité. Moi, sur le bound en Chine, c'est un peu les Champs-Elysées à Shanghai, beaucoup de gens m'ont arrêté à cause des yeux bleus, à cause de la barbe, qui est un truc un peu bizarre. Mon physique, je n'ai pas les critères chinois, et j'ai fait des centaines de photos en portant des enfants, parce que ça porte chance. Chaque minute de votre journée, elle est différente d'ici. Moi, je trouve que la France, ça y est, j'ai fait 50 pays, c'est le plus beau pays du monde. On a tout de manière géographique sur un tout petit territoire. Par contre, il y a quelque chose qui me choque d'une manière, mais avec une violence dingue. Dire qu'on est un pays privilégié, c'est peu de le dire. On est ultra, ultra privilégié. Mais c'est l'amorosité permanente. On connaît les fameux Français râleurs, les gaulois réfractaires. Mais quand je viens de deux mois, deux mois et demi à l'étranger, quand je passe la frontière et que je mets ma radio, les chaînes d'info sur la radio, bon, j'ai envie de repartir tout de suite. Ce qu'on a à apprendre, c'est essayer d'avoir un peu moins le melon. C'est-à-dire, je crois que la vérité, la science infuse, ne vient pas forcément de nous, qu'il faut parfois être un peu plus modeste. On est un peu donneur de leçons. Alors là, ça va être dingue. Donc je pars le 31 mars de Paris. J'ai un spectacle à la Happy Comedy Rue de Clichy, le 31 mars. Je joue après le 1er avril à 11h du matin au Xer, à 15h30 à Mâcon, à 18h30 à Lyon. Et après, je descends en smart. Je vais jusqu'au détroit de Gibraltar, je passe au Maroc, je traverse 15 pays. Je vais jouer en français dans plusieurs pays, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada